Les conseillères et conseillers scolaires sont les représentants de la communauté et les défenseurs de l'éducation en langue française, des écoles catholiques et des politiques propres aux besoins de chaque conseil scolaire. Voici comment devenir conseillère ou conseiller scolaire catholique. Toute personne qui envisage de se faire élire à un conseil scolaire devrait considérer avec soin ses obligations et ses responsabilités lorsqu'elle prend l'importante décision de siéger à un conseil scolaire. Chaque parent intéressé peut s'impliquer pour sa communauté et se présenter aux élections à son conseil. Parlez à n'importe quelle personne qui siège à un conseil scolaire. Elle vous fera part des joies ainsi que des défis associés au fait de travailler au nom des enfants, des familles et des communautés de l'Ontario. Venez découvrir la diversité des programmes et des activités que les conseils scolaires de l'Ontario ont développés pour guider et façonner la nouvelle génération d'apprenantes et d'apprenants. Pour devenir conseillère ou conseiller scolaire, il faut avoir le droit de voter lors de l'élection des membres de ce conseil et résider dans son territoire de compétence. Au moment où la personne dépose sa candidature, elle doit posséder de façon générale les qualités suivantes. Résider dans le territoire du conseil, être contribuable du conseil scolaire catholique de langue française, avoir la citoyenneté canadienne, être âgée d'au moins 18 ans, être catholique et ne pas avoir d'interdiction de voter ou d'interdiction de siéger à un conseil scolaire. En acceptant de siéger à un conseil scolaire, toute personne est censée connaître ce que la loi exige d'elle ainsi que les responsabilités qui lui sont conférées par les lois, les politiques provinciales, les ententes contractuelles ou toute autre obligation. En général, chaque membre d'un conseil scolaire est remboursé pour ses frais de déplacement et les autres frais approuvés qu'il engage. Les conseillers scolaires reçoivent une allocation en fonction de la taille du conseil, alors que les élèves conseillers ont droit à une allocation annuelle fixe pour la durée de leur mandat. Ce sont donc des gens impliqués qui s'acquittent bénévolement de cette responsabilité en conformité avec les lois et les règlements applicables. Des élections ont lieu tous les quatre ans, en même temps que les élections municipales. Donc, renseignez-vous sur les dates des prochaines élections. Nous comptons sur vous. Pour plus d'informations sur l'éducation catholique, découvrez notre site afocsc.org. Merci beaucoup. On se voit aux élections. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada